Bonjour, l'horoscope du 14 novembre, Balance. Wow ! Alors, si d'habitude pour les amis Balance, dernièrement, les Noël sont très très bonnes, là je pense qu'aujourd'hui on parle plutôt d'état d'âme. Quelqu'un qui est sûr, a vraiment une grosse tranquillité, sereinité en lui ou en elle. Je pense qu'il y a des amis Balance qui sont vraiment tranquilles d'esprit pour pouvoir persévérer, avancer et obtenir. Il est question pour certains d'entre vous de devoir se mettre en sécurité et pour cela, en fait, vous savez comment vous y prendre. Et le fait de savoir comment assurer votre tranquillité, celle de votre famille, les démarches à faire, ce que vous devez mettre en place, en fait, vous aide tout simplement à vous sentir bien, en sereinité avec vous-même. Donc, je pense tout simplement qu'en cette journée, vous vous sentirez protégé et capable de protéger aussi vos propres intérêts, ainsi ceux de votre entourage. Des amis, en tout cas Balance, qui en cette journée sont sûrs d'eux pour mener des actions pour le bien de tout le monde. Et si vous n'avez pas de famille, pour votre propre bien. Donc, des amis Balance, très, très convaincus dans leur esprit, dans leurs entrailles, avoir les moyens, les capacités pour pouvoir mener à bien des projets, pour obtenir quelque chose. Et vous avez bien raison, parce que vous en avez effectivement la capacité, mes amis. Donc, si vous avez besoin de vous sentir protégé ou de protéger votre entourage, et bien, effectivement, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous mettre à l'abri des besoins et vous pouvez mettre à l'abri des besoins votre entourage. Vous avez des énormes capacités. Aujourd'hui, vous en prendrez conscience. Bélier. Alors, les béliers, ça sera un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui, vous serez stressé, inquiet, anxieux, au sein peut-être du travail, dans votre famille. Voilà, il y a quelque chose qui vous parasite un tout petit peu et cela vous stresse, d'accord ? Il y a certainement des petits malentendus, sous-entendus, des crises peut-être au sein de votre entreprise, avec des collègues, avec votre autre. C'est vraiment ici une possibilité de stress et d'angoisse dû à un relationnel qui en fait n'est pas du tout positif voire harmonieux en ce moment, d'accord ? Et donc là, effectivement, tout cela, ça vous rouge de l'intérieur parce que vous ne savez pas du tout comment surmonter cette situation. Il y a peut-être aussi tout simplement qui vous inquiète parce que vous savez que le travail diminue, vous savez que la relation, au lieu de s'améliorer, est en fait pêcheur. Donc, j'ai quelque chose qui est progressif, mais de façon lente et ça, vous le savez. Et donc, il y a ce stress et cette angoisse qu'aujourd'hui vous prend aux tripes. Alors, il semblerait aussi que certains d'entre vous se méfient de l'avenir et de ce qui se prépare derrière les rideaux, ok ? Donc, c'est une situation que les amis béliers auraient bien aimé éviter. Éviter parce qu'il y a le doute qui s'installe. Il y a aussi la remise en question. Il y a vraiment une situation qui vous préoccupe et vous vous sentez un peu prisonnier de cette situation parce que vous ne savez pas comment l'améliorer. Bien au contraire, vous voyez que chaque jour, elle se dégrade un peu plus. Alors, effectivement, tout cela, ça vous parasite et ça vous donne énormément de stress et d'angoisse. Respirez, mes amis. Si vous voulez trouver une solution, vous devez plutôt essayer de vous calmer. C'est en vous calmant que vous trouverez une solution parce que vous le savez, à chaque problème, il y a une solution mais il faut rester calme. Si vous êtes angoissé, stressé, vous n'aurez pas la logique, vous n'aurez pas la clarté. Cancer. Alors, les amis cancers cherchent le calme. Cherchent le calme, la paix, la sérénité et ça auprès de sa famille. Alors, autant il y a des amis cancers qui, effectivement, cherchent ce calme et cette sérénité peut-être parce que, dernièrement, vous avez eu une vie un peu agitée et maintenant, tout ce que vous inspirez, c'est vraiment se trouver serein. Ne plus avoir autant de problèmes à affronter, à régler. OK ? Mais il est fort possible aussi qu'il y ait quelques amis cancers qui ont besoin de se retrouver rassurés et sereins auprès peut-être de ses parents. Il y a peut-être une problématique qui vous inquiète vis-à-vis de vos parents et vous avez besoin de les accueillir ou d'être avec eux pour vous assurer que tout va bien, qu'ils se prennent bien en main. Mais ça peut être aussi des problèmes personnels que vous avez et qu'en fait, vous vous sentez bien mieux que quand vous êtes entouré de votre famille. Mais là, je parle vraiment des parents, pas de n'importe qui. Alors, vous verrez que des amis cancers, en cette journée, ont besoin de ce soutien familial de ses parents pour pouvoir avoir une lueur d'espoir sur des situations compliquées. De façon un peu plus générale, vous inspirez au calme. Vous inspirez vraiment à pouvoir être un peu plus sage, plus serein pour pouvoir vous exprimer de façon un peu plus expressif aussi. Il y a certainement des situations qui vous ont mis en rue d'épreuve et vous avez perdu peut-être l'espoir, mais aussi l'expression dans ce que vous faites et ce que vous dites. D'accord ? Donc, on va dire plutôt un automate qui fait les choses par habitude, de par obligation, mais il n'y a plus de vibration en vous. Alors, aujourd'hui, vous aurez besoin ou d'être soutenu par vos parents parce que c'est là que vous sentez que vous pouvez vous retrouver. D'accord ? Ou effectivement, vous inspirez à ce calme intérieur surtout pour pouvoir reprendre le contrôle sur votre vie et pour pouvoir avoir des perspectives de satisfaction à l'avenir. Une satisfaction qui vous manque et qui semblerait à ce jour. Alors, forcément, n'abandonnez pas les amis cancers. Il y a des moments qui sont un peu coussi-coussa. Mais effectivement, si vous pouvez avoir le soutien de vos parents, d'un parent en particulier, de quelqu'un qui peut faire office de parents plus âgés que vous, aller chercher ce reconfort pour que vous retrouverez la force de continuer à vous battre pour celles que sont vos idéaux, vos objectifs et pour sortir des galères. Capricorne, pour vous, c'est une très belle journée, mes chers amis. Aujourd'hui, c'est vraiment un éclat pour vous qui vous fait énormément du bien. Nouveau travail, nouvelles relations amoureuses, pacification, amélioration, réconciliation, confiance, courage. Beaucoup, beaucoup, en tout cas, de bonheur pour les amis Capricorne dans cette journée. Des bonnes nouvelles, des démarches qui aboutissent, d'accord ? Et des situations qui prennent une autre tournure. Une situation qui peut être compliquée, qui va surtout s'améliorer. Et puis, si on parle d'état d'âme, il y a vraiment ici un grand charisme en vous. Il y a vraiment une prise de conscience qui va vous permettre de vous dire que la vie, elle est belle, elle a encore temps de vous offrir. Donc, inutile de pleurer sur les loiriers, mais être debout, avancer, parce qu'il y a bien d'autres choses qui vous attendent. Et c'est vraiment très, très fort ici, d'accord ? Donc, je pense clairement que pour les amis Capricorne, c'est une journée qui vous amène vraiment à un grand bonheur. Bonnes nouvelles, grandes réussites, succès. Et donc, ça peut rimer aussi avec mutation, si c'était ce que vous vouliez, évolution professionnelle, évolution dans une relation. Vous l'avez compris, une journée très positive pour vous. Qu'en tour jumeau, aujourd'hui, en fait, vous êtes face à un choix, à une décision, d'accord ? Il y a des nouvelles directions pour vous. Et bien, vous devez vous positionner, choisir. Qu'est-ce qui est mieux pour vous ? Alors aujourd'hui, disons qu'on vous parle en double langage. Mais oui, peut-être que vous avez à choisir entre deux relations, entre deux boulots. Peut-être que vous avez aussi deux propositions qu'on vous a faites. Il y a peut-être tout simplement deux problèmes à résoudre au même temps. Et là, on doit se positionner. Lequel est le plus important à devoir régler ? C'est une journée, mes chers amis, en fait, qu'on va vous confronter vraiment à vous positionner, à prendre une direction, d'accord ? Dans la vie, vous le savez, à un moment donné, face à une double opportunité, un double défi, en tout cas quelque chose qui se présente en vous avec deux possibilités, il va falloir choisir, d'accord ? Donc, aller dans un centre, un sens, ou dans un autre. Sachez qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Vous devez juste choisir qu'est-ce qui vous attire le plus, qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus, qu'est-ce qui vous ressemble le plus. Écoutez la voix de votre cœur pour pouvoir justement faire le meilleur choix possible. Peut-être qu'on vous presse à donner une réponse pour prendre une décision. Quelle qu'elle soit la situation qui requiert de votre part une décision, aujourd'hui, il faudra se positionner et se décider. Vous savez, en plus, plus vous attendez, plus c'est difficile. Alors, parfois, prenez le temps qu'il vous fout pour savoir juste quel est le choix vraiment qui est plus en ressemblance avec qui vous êtes à l'intérieur de vous. Faites les choses pour vous, pas pour les autres. Par exemple, si vous choisissez parce que tout le monde vous dit, ah non, ça, ça serait mieux pour toi, qu'en fait, au fond, vous savez que l'autre vous attire plus, eh bien, vous devez prendre le choix qui vous attire vous. Vous ne devez pas faire les choses pour les autres. Donc, aujourd'hui, peut-être, il est question aussi, tout simplement, les amis jumeaux, de prendre conscience que vous devez faire les choses pour vous, que vous devez penser un peu plus à vous. C'est bien une possibilité en cette journée de se choisir au lieu de choisir toujours les autres. Lion, les amis lion, aujourd'hui, vous pourriez avoir un appel téléphonique, vous pourriez avoir un courrier, un rendez-vous sur lequel vous devez vous rendre. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez tout simplement discuter, vous rencontrer avec des personnes assarmentées, avocats, médecins, notaires, il y a toutes ces personnes, en tout cas, qui ont une spécialité, on va dire, d'accord ? Il y a certainement, voilà, des rendez-vous à honorer, et aujourd'hui, vous les honorerez, mais pas sans difficulté. Vous avez ici, certainement, des angoisses pour vous rendre à ce rendez-vous, des angoisses en attendant cette réponse, des angoisses en attendant ce coup de fil avec qui on doit parler et changer. Donc, il y a certainement ces difficultés pour cette rencontre, pour ce quelque chose que vous attendez, pour cet entretien. Ça peut être un entretien du travail, par exemple, sur lequel vous stressez un peu, parce que, ben voilà, c'est un peu difficile, vous ne savez pas comment vous y prendre. Dans tous les cas, mes amis, quelle que soit la rencontre que vous avez, l'entretien que vous avez, et que ça se passe en présidentiel ou par téléphone, c'est une communication que vous stresse un tout petit peu, d'accord ? Il est possible que vous devez participer à quelques réunions de famille, ou du travail, voilà, une réunion, quelle qu'elle soit, vous adapterez, et tout cela, en fait, vous déstabilise, c'est stressant, c'est angoissant pour vous. Mais plus que stressant et angoissant, moi, je pense plutôt qu'il y a une crainte, dans cet entretien, dans cette réunion, voilà, je ne sais pas pourquoi, vous allez vous méfier, vous allez vous méfier de ce qu'on vous dit, vous allez vous méfier peut-être de la sincérité d'une personne, vous allez peut-être aussi, tout simplement, voir si quelqu'un essaye de vous dissimuler des choses, de vous manipuler, donc il y a une grande méfiance, et une grande difficulté, dans cet entretien que vous avez, en cette journée, que vous adapterez, ça peut être aussi la peur, donc vous allez vous méfier de ce que le médecin vous dit, voilà, il y a quelque chose, en tout cas, qui n'est pas du tout vraiment très clair, pourtant, le rendez-vous, il est là, certainement, pour trouver une solution, des arrangements, mais voilà, vous êtes stressé, et plutôt que stressé, je dirais méfiant, très méfiant. Poisson, il semble qu'aujourd'hui, il y a une belle rencontre pour vous, ça peut être une rencontre amicale, quelqu'un que tout par hasard rentre dans votre vie, ça peut être une rencontre amoureuse pour celles qui sont célibataires, mais ça peut être aussi, tout simplement, un rendez-vous, d'accord, pour organiser un événement, avec quelqu'un, donc, dans l'ensemble, c'est une journée où on rencontre une personne, pour pouvoir, en tout cas, partager un très bon moment, ok, ça peut être un rendez-vous d'affaires, clairement, vous rencontrez quelqu'un, pour conclure une affaire, pour conclure aussi un divorce, un héritage, un arrangement, je ne sais pas, c'est vraiment une rencontre, qu'elle peut être positive ou négative, tout dépendra avec qui vous vous entretenez, d'accord, mais moi, ce que je vois ici, j'ai plutôt une sensation, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous, ça va être rendu public, donc peut-être qu'il y a des amis poissons, qui ont des grands rêves, qui ont écrit un livre, ou que sais-je, et cette rencontre, on vous permettra de le publier, et d'avoir, du coup, votre propre public, si on veut dire comme ça, peut-être qu'il y a un grand événement à fêter, et vous serez à l'honneur, j'ai vraiment l'impression ici, que cette rencontre vous postulera devant la scène, ok, peut-être des amis poissons, qui n'arrivent pas à trouver de travail, et que là, finalement, vont faire un job, au contact de beaucoup de personnes, un contact peut-être humain, où vous serez vraiment reconnu par votre humanité, par votre empathie, j'ai vraiment une sensation, en fait, d'une rencontre, qui va vous donner énormément de contact, d'accord, et on parlera bien de vous, vous serez aimé, apprécié, d'accord, donc, oui, je pense que vous êtes une personne qui est à l'aise, que ce soit un contact vraiment physique, ou sous les réseaux sociaux aussi, et tout cela va vous propulser vraiment en avant, donc il y a certainement une évolution pour les amis poissons, peut-être qui était un peu seule dernièrement, et là, finalement, cette rencontre, une rencontre qui a pu y avoir aussi virtuellement, va vraiment vous propulser dans un état de richesse intérieure, et de grandes opportunités. Sagittaire, alors, pour vous, aujourd'hui, il y a un côté un peu sombre, plus que sombre, beaucoup d'incertitudes, quelques conflits, mais c'est antérieur ici, après, s'il y en a aussi dans la matière avec quelqu'un, c'est possible, oui, je pense qu'il y a une grande indécision, un gros doute, il y a vraiment quelque chose qui vous trouble, c'est peut-être un blocage à percevoir la réalité d'une situation, d'accord, j'ai quelques amis sagittaires qu'aujourd'hui, un peu perdus, alors, ils passent par des moments d'obscurité, et puis d'un coup, ça va bien, les choses s'éclaircissent, puis après, hop, je redoute, puis après, j'ai un nouveau confiance, j'ai vraiment ce balancier d'état qui passe d'un état à l'autre. C'est une situation, en fait, qui vous met en difficulté, parce que déjà, vous n'arrivez pas à vous positionner, si vous devez prendre des décisions, vous n'y arrivez pas non plus, voilà, c'est vraiment beaucoup d'incertitudes dans cette journée pour les amis sagittaires, peut-être face à une proposition, face à une décision à prendre, face à quelque chose que vous vivez, mais il y a vraiment une grande, grande, grande incertitude. Mais vous savez, mes amis, en cette journée, cette journée, les passagères, elle va finir pour finir, en fait, d'accord ? Donc, prenez votre malimpatience. Aujourd'hui, ne vous prononcez sur rien, ne prenez aucune décision, ne vous positionnez pas. Si vous n'arrivez à avoir les idées claires, vous comprendrez exactement ce que vous vivez, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous devez faire, ne vous presser surtout pas. Demain, c'est un autre jour, et ça ira peut-être mieux pour le faire. Vous savez, après la tempête, il y a toujours le soleil. Donc, laissez passer cette tempête antérieure, et après, vous vous positionnez. C'est vraiment un conseil que je vous donne, parce qu'il y a beaucoup de difficultés là, et je pense que vous pouvez faire des choix erronés, et puis surtout, vous pourriez tout simplement être encore plus dans la confusion, d'accord ? Voilà, et peut-être rester encore plus bloqué dans cette situation. Scorpion. Les amis scorpions, aujourd'hui, plusieurs choses pour vous. Des amis scorpions qui cherchent à comprendre quelles sont leurs ressources, quels sont leurs véritables souhaits, qu'est-ce que c'est qu'ils veulent créer, obtenir. Besoin peut-être aussi de guérir physiquement, émotionnellement, d'un passé, d'une situation. Je pense que vous devrez aller chercher dans vos ténèbres ce qu'ils résident, d'accord ? Si vous avez besoin de guérir de quelque chose, il faudra aller chercher vraiment dans ses propres démons, pour pouvoir les accepter, voilà, pardonner, libérer, guérir. Il y a certainement quelque chose que vous devez découvrir, d'accord ? Et pour découvrir cette vérité, il faut savoir vos véritables pensées, qu'est-ce que vous pensez réellement. J'ai quelques amis scorpions qui n'aillent jamais allé au-delà de cette apparence, d'accord ? Peut-être tout simplement façonné au mode familial, sociétal. Et dans tous les cas, en cette journée, ou parce que vous avez des doutes, ou parce que vous vivez une situation qui est compliquée, ou parce qu'il y a tout simplement une remise en question, parce que vous êtes peut-être sur le chemin de l'éveil, en cette journée, on vous demande d'aller puiser à l'intérieur de vous, dans vos propres entrailles, dans vos propres ténèbres, dans vos propres démons, pour comprendre qui vous êtes véritablement, quelles sont véritablement vos attentes, quels sont véritablement vos points de vue, vos pensées sur cette situation, d'accord ? Et puis je pense aussi qu'à l'intérieur de vous, il y a des secrets qui peuvent être révélés, des secrets sur une capacité que vous avez à pouvoir justement surmonter et obtenir, mais peut-être aussi parce qu'il y a des choses qui vous tracassent, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. En allant chercher en vous, vous pouvez y trouver probablement des secrets infis, que vous avez voulu tout simplement mettre de côté, parce qu'ils sont trop douloureux à affronter. Là, il est peut-être arrivé le moment de devoir affronter ces situations qu'en fait vous portez, pour pouvoir vous en libérer une bonne fois pour toutes. Donc c'est un travail à faire sur vous en cette journée, mes amis, pour savoir qu'est-ce que vous voulez exactement, qui vous êtes réellement, et si qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous vivez, est réellement bon pour vous, est réellement ce que vous avez toujours rêvé. Donc c'est une remise en question personnelle, où il faudra l'épuiser dans ses profondeurs. Taureau, les amis taureau, aujourd'hui pour vous, ça sonne vraiment la romance, l'amour, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, qui va pas, excusez-moi, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, qui va vraiment, comment dire, arriver tout par hasard, de façon inattendue, ça peut être un coup de foudre. Mais ça peut être aussi une relation que vous vivez, qui est très personnelle, d'accord, depuis quelque temps, et qu'en cette journée, vous avez des projets évolutifs, et que donc voilà, avec votre autre, avec cette forte attirance l'un pour l'autre, ce grand amour l'un pour l'autre, vous allez mettre en place des changements pour évoluer, peut-être annoncer certains changements aussi, ça peut être l'annonce d'une grossesse, l'annonce de vouloir fond des familles, de vouloir se marier, ou que sais-je. Je pense clairement aussi, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'honneur, cette journée, d'accord, surtout que ce que vous avez fait avec le cœur, avec énormément d'amour, donc il peut y avoir une récompense, une reconnaissance, une augmentation, d'accord, une évolution aussi, personnelle, professionnelle. J'ai vraiment une évolution très positive, en cette journée pour vous, grâce à votre investissement, à votre amour sincère, dans ce que vous faites, pour cette personne, et donc il y a vraiment des belles annonces, que vous pourriez donner, parce que vous décidez d'évoluer, mais ça peut être aussi tout simplement, une belle évolution, qui vous est permis, par tierce personne, en reconnaissance de votre investissement, et de tout ce que vous avez fait. L'univers, en tout cas, aujourd'hui, va vous rendre la monnaie, pour votre investissement, pour votre sincérité, pour tout ce que vous avez pu faire, avec le cœur. La gratitude, mes amis, ça paye toujours. Donc c'est une très belle journée, de changements positifs, de nouveautés, et de bonnes nouvelles, pour les amis taureaux. Quanto verso, pour vous, on annonce un changement, une transaction, mais ça se fera, ce changement, cette transaction, avec un peu de douleur. Quand quelque chose se termine, une relation, un travail, c'est quand même douloureux, en soi, même si c'est un choix, que vous faites vous-même, il y a quand même, de la nostalgie, des souvenirs, donc c'est toujours douloureux. J'ai quelque chose, qui se termine pour vous, en cette journée, d'accord, mais voilà, c'est un changement, qui s'annonce pour vous. Ce changement, par contre, voilà, peut-être qu'il vous pose un peu problème, parce que vous vous demandez, mais qu'est-ce que je vais faire, comme je vais faire. Il y a une sorte de déprime, qui s'installe, pour cette fin, la fin de cette relation, avoir perdu cette personne, avoir perdu ce travail, mettre fin à ce travail, peut-être qu'il faut quitter ce lieu de vie. J'ai une perte, une fin, qui est quand même douloureuse. Mais vous le savez, le changement douloureux, parfois, est nécessaire. Donc, accepter que les choses changent, parce que ça sera vraiment pour le mieux après. Il est possible, en tout cas aussi, en cette journée, pour les amis versos, d'avoir un changement de santé, d'accord. Alors, ça peut aller dans les deux sens, malheureusement. Pour certains, je vais dire que les nouvelles ne sont pas bonnes. Un changement, sur le plan de santé, sur le plan de la famille, voire sur la santé d'un membre de votre famille, qui peut se dégrader. Et donc, on doit se préparer à cette perte, et c'est douloureux. Ça peut être aussi un problème, aussi, personnel, votre, familial, où il faut mettre fin à cette relation. Ça peut être un problème, aussi, de santé, où vous devez envisager, de vous faire mieux soigner. Mais je pense clairement, ici, qu'il y a une souffrance, pour un changement, dans la vie des versos. Oui, un changement, qui requiert, de votre part, de bien réfléchir, de bien analyser, cette situation. D'accord ? Que ce soit vous, qui mettez fin à quelque chose. Que ce soit une problématique, vraiment relationnelle, sur laquelle vous devez décider, de vous éloigner, de quelqu'un, de façon définitive, provisoire. Voilà. Quel que soit, ce changement, qui se produit actuellement, dans votre vie, qui est douloureux pour vous. Analysez bien la situation. Réfléchissez bien. Ne prenez pas de décision, trop rapidement. Mais surtout, analysez tout ce qui se passe. D'accord ? Examinez attentivement la situation. Si vous n'êtes pas clair, vous n'êtes pas convaincu, si vous n'êtes pas sûr de vous, ne vous engagez à rien, ne prenez aucune initiative. D'accord ? Vous avez peut-être besoin de plus de temps, pour comprendre, pour clarifier aussi quelque chose. Vierge, pour vous, c'est une journée, plutôt, de rendez-vous, je dirais, d'entretien, avec des entreprises. Donc, ça peut être pour un nouveau travail, ça peut être pour se former, mais ça peut être aussi des visites médicales, à l'hôpital, un cabinet médical. Ça peut être aussi, aller régler certaines amendes. J'ai des rendez-vous, dans des immeubles, en fait, officiels. D'accord ? Donc, ça peut être des restrictions pour vous, ça peut être aussi des limitations. Il est possible, qu'il y ait quelques amis, un message très particulier, que vous pourriez être protagoniste, en fait, pour un procès juridique. D'accord ? Peut-être que vous êtes prisonnier, ou quelqu'un qui est très proche de vous, aujourd'hui, doit être devant les tribunaux, pour savoir s'il sera libre ou pas, et donc, vous devriez être présent. Donc, c'est une journée, en tout cas, qui va être très mouvementée, peut-être par un engagement, surtout si vous êtes avocat, jouge ou que sais-je. D'accord ? C'est vraiment, une intervention chirurgicale, ça peut être. qui va vous restreindre un tout petit peu, vous pouvez parler au travail. Je ne sais pas, mais ici, j'ai un entretien, avec tout ce qui est immeuble assarmenté, bâtiment assarmenté, bâtiment qui représente les limites, les restrictions. voilà, donc, ça peut être vraiment, tout simplement, ben voilà, ouais, l'hôpital, la prison, les impôts, je ne sais pas, la gendarmerie, peut-être des convocations, pour des problèmes, il peut y avoir des petits pépins. Disons que ça peut être positif, et ça peut être négatif, ça peut être des entretiens, vraiment, de routine, pour des petits contrôles, pour aller réguler une petite amende, des entretiens de travail, parce que vous cherchez un job, parce que vous voulez vous former, voilà, des visites, tout simplement, parce que vous devez intégrer un nouveau poste, mais de façon plus négative, ça peut être, effectivement, des petits soucis avec la justice, pour vous, quelqu'un de très proche de vous, d'accord, qui vous impacte énormément, voire, et effectivement, peut-être une intervention chirurgicale, d'accord, un petit passage, on va dire, obligatoire, par la case hospitalisation, ce qui vous embête un tout petit peu, d'accord, voilà, moi, je pense plutôt, par contre, vraiment, ne vous inquiétez pas trop, mes amis de la Vierge, je pense qu'aujourd'hui, il peut y avoir des nouveaux entretiens, pour les amis, donc peut-être parce que vous voulez vous former, vous devez intégrer un nouveau job, voilà, vous cherchez un travail, ou alors, vous voulez mettre fin à votre travail, et vous devez en parler, avec une hiérarchie, en tout cas, je vais vous déplacer, et recevoir des nouvelles, pour un entretien, c'est vraiment un lien avec le travail, vous allez être, en présidentiel, en rendez-vous, d'accord, voire, vous allez recevoir, les papiers officiels, comme quoi, vous pouvez quitter ce travail, comme quoi, votre retraite est accordée, voyez, des choses comme ça, ok, j'ai vraiment cette sensation, que ça parle du pro, des démarches, sous lesquelles vous étiez en attente, aujourd'hui, vont vous parvenir, j'ai quelque chose en lien, avec le travail, et aujourd'hui, vous pouvez reçoire, des nouvelles, donc on vous demandera, peut-être, de vous déplacer, ok, donc, c'est une journée, en tout cas, ça bouge un tout petit peu, pour vous, et ça bouge vraiment, pour pouvoir se rendre, dans des immeubles, d'accord, dans des bâtiments, de l'état, administratif, de l'état,